Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, fait noir. Bon, et Vidroliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Alors oui, je sais que vous attendiez tout ça avec impatience. Qu'est-ce que vous feriez sans un bilan jeux de rôle jeunesse? Je ne le sais pas. 41e, je pense. Alors, deux fois chronique oubliée fantasy. De façon générale, pour les deux groupes, j'ai adopté une façon de faire que je pense continuer d'adopter pour ce genre de groupe-là, que je ne vois pas longtemps, qu'il y a beaucoup de joueurs. J'ai décidé, bien déjà j'avais décidé, ça c'est une technique que je fais depuis le début, c'est que je fais un résumé audio sur leur Teams. C'est surtout pour moi, mais il y en a qui l'écoutent, donc ça peut aider, ils ne l'écoutent pas tout. Mais au moins, moi j'ai de quoi, j'ai un témoin vocal, c'est plus simple et c'est moins long que d'écrire. D'écrire, c'est sûr que c'est le fun, tu peux comme rechercher dans le texte, mais bon, étant donné que des fois, l'aventure, on ne revient pas en arrière, mais tant que ça sur bien des éléments, ce n'est pas bien grave. Pour moi, c'est juste parfait. Mais la journée avant la game, ça c'est un peu plus récent, j'ai fait l'expérience et je trouve ça efficace, c'est que j'écris simplement un paragraphe dans le Teams, deux, trois phrases, qui met en situation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont besoin d'être un peu encadrés, surtout qu'on a peu de temps, il faut que ça roule. Il y a des buts, c'est souvent des introductions inspirées de ce qui se fait passer la dernière fois, c'est une mise en situation, ils en font bien ce qu'ils veulent. Il y en a qui la lisent, et ceux qui la lisent ont l'option de répondre dans le Teams. S'ils répondent, eux autres sont en priorité lorsque vient la séance, parce que je vais prendre en considération ce qu'ils ont écrit. Moi, je vais essayer de faire ça. Il y en a qui déjà call leur move. C'est une façon de garder leur attention, puis de faire en sorte que ceux qui ne l'ont pas lu, ils embarquent quand même facilement. Il y en a qui ne lisent pas ça, c'est bien correct. Mais quand ils voient des joueurs, des gens en action, qui ont de l'air au courant, les autres qui ne l'ont pas lu, c'est ça. Pour eux autres, c'est facile de comprendre ce qui se passe et d'embarquer. Je trouve que c'est assez efficace, et j'ai un peu amélioré la gestion du temps. Je n'ai pas à répéter l'intro au début. Je la fais pareil, mais il y a des joueurs qui le savent déjà, ça va plus vite. Parce que quand je le faisais, ce que j'en remarque, si je le fais en rentrant dans une séance, puis je dis, bon, blablabla, c'est la mise à la situation, mais il y a toujours un temps de réflexion. Là, c'est dinage, tout ça. Il n'y a personne. Ça va partir, ça va se faire des plans qui ne marchent pas, des fois pour des trucs bien insignifiants, mais ça les regarde d'un moment donné aussi. Comme je dis, il y en a qui ont déjà callé leur shot, qui sont déjà en action, donc on dirait que l'aventure s'enclenche bien plus vite. Eux autres, l'introduction, c'est qu'ils ont entendu quelqu'un faire un juron dans la forêt. Bien oui, ils sont en train de briser les plans du gros magicien, puis il a fait un gros tabarnak à l'autre bout du monde. Fait que là, ils ont décidé de suivre le juron. Ce qui les a amenés aux cavernes, enfin, ils sont dans Adelph in the Cave. D'ailleurs, étant donné que c'est en vrai et pas en présentiel, et que l'aventure venait avec un beau gros poster de la caverne, j'ai décidé de ne pas me mettre le poster au complet. J'ai décidé de le découper, et oui, j'ai massacré le poster à coups de ciseaux. Parce que j'ai décidé de faire ça comme un peu des bouts qui découvraient les cavernes un peu au fur et à mesure, comme un pseudo brouillard de guerre. C'est la décision que j'ai prise. Au début, j'hésitais à briser mon poster, mais je me suis dit, « Bon, après ça, je n'ai rejoué plus à l'aventure. » « Probablement pas. » Je vais l'avoir essayé quatre fois. Je vais être content de l'avoir fait. Après ça, je vais la mettre dans mes rayons, puis elle va rester là jusqu'à temps que je la refile à quelqu'un ou que je la garde en souvenir. On verra. Mais je trouvais ça bien pratique d'avoir les morceaux. Ça fait que là, il a commencé à explorer les cavernes. Écoute, c'est assez drôle. Il y a... Écoute, il y a quelqu'un... Écoute, il y a un des personnages, c'est le nécromancien du groupe, OK? Il est rendu cinquième niveau. Cinquième niveau à chronique oubliée, ça, ça veut dire que potentiellement, dépendant de ce que tu as choisi comme capacité, ça se peut que tu aies débloqué ta première capacité de rang 5. Quand tu es niveau 5, tu as le droit à des capacités de rang 5. Jusqu'à là, c'est logique. Donc, ce qu'il y a à savoir de chronique oubliée, c'est que les voix de ton personnage, il n'y a aucune capacité qui va au-delà du rang 5. Le rang 5, c'est l'affaire... Dans une seule et même voix, c'est l'affaire la plus forte que toi. Ça veut dire qu'un personnage de niveau 20, il peut potentiellement avoir débloqué quatre fois un rang 5 dans quelque chose. OK? Ça donne une idée. Ça veut dire qu'il a débloqué quatre fois ce que quatre personnages de niveau 5 auraient pu débloquer. C'est juste qu'il a l'avantage d'en avoir un plus à lui tout seul. Ça, ça veut dire qu'il a essayé une capacité de rang 5 qui s'appelle mot de mort. Bref, il pointe quelqu'un, il dit « tu meurs ». Puis là, il faut qu'il roule un test de magie. Puis, il faut que son résultat soit plus élevé que le nombre de points de vie classibles. OK? C'est assez violent. Il l'a essayé sur une ombre qui était au mur. Il s'apercevait bien que l'ombre était comme de trop. C'était comme un intrus. L'ombre, dans l'aventure, son but, c'est d'essayer d'éloigner les personnages du méchant sorcier. Fait que lui, il a décidé de faire un mot de mort là-dessus. C'est une créature assez puissante. Fait qu'il l'a faite, puis il l'a ratée. J'ai dit « ah, tu n'as pas l'impression que ça a marché. » Bien là, moi, j'utilise l'option « points de chance » qui rajoute plus 10 à ton résultat. Puis, je suis assez louce avec ça, ils peuvent l'utiliser après. Je suis assez louce avec ça, ils peuvent l'utiliser plus qu'un. Bien, je vais vous expliquer ma logique derrière, utiliser plus qu'un. Mais c'est ça, il a claqué deux points de chance, puis il l'a tué, one shot! Puis là, il a vu que c'était efficace. Je le relise juste, être sûr qu'on l'avait bien appliqué, mais j'ai l'impression que c'était ça. C'est vraiment fort, tu sais. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. OK? Je veux dire, il va y avoir des adversaires qui vont pouvoir absorber ces genres d'affaires-là ou qui vont juste l'écraser avant qu'ils puissent le faire. Tu sais, on verra les situations. Il a claqué deux points de chance. Donc, ma philosophie derrière les points de chance, c'est que ça ne me dérange pas. Dans Chroniques oubliées, les points de chance reviennent à chaque niveau. Les niveaux rendus où ce qui est là, c'est de plus en plus long avant qu'ils les aillent. Fait que s'il a le goût de claquer ses points de chance pour faire des affaires là-même sur des personnages secondaires, c'est un petit peu son problème. OK? Fait qu'autrement, son mot de mort ne réussira pas tout le temps. Tu sais, il n'y a personne qui va avoir assez de points de chance pour tuer un dragon one-shot. C'est ça qui arrive. Le mot de mort, c'est ça qui arrive. Je pense qu'avec les points de chance, c'est un peu mortel, mais en même temps, il claque ses points de chance. Ça lui fait bien plaisir. Tant mieux pour lui. Mais voilà. Fait qu'il l'a fait. Puis il y a un autre, la magicienne du groupe, elle, elle fait des moves que tu dis, « Collin! » Moi, j'ai toujours le même gag avec elle. J'ai dit, « Toi, tu aimes ça les personnages à niveau 1. » C'est une façon d'y dire, « La prochaine fois, ça se peut que tu meurs puis que tu es impogné pour commencer. » Parce que là, elle s'est mise à poursuivre. Il y a des petits lutins qui ont donné des coups de pique, qui ont ramassé de son sang. Ça, c'était un des enjeux dans les premiers games. C'était arrivé, elle s'était fait de prendre son sang. Puis ça a permis aux méchants sorciers de faire ce qu'il a à faire. Les personnages ne savent pas quoi exactement. Mais bon, ils ont l'air de vouloir le sang d'elfe. C'est la seule elfe du groupe. Let's go. Donc là, elle est bien fâchée. Puis les lutins sont partis dans des tout petits tunnels, qui ne peuvent pas rentrer dedans. Mais elle a un sort qui s'appelle « Forme gazeuse ». Elle a décidé d'aller dans le tunnel. Là, c'est là que je me pose des questions. Je vais regarder sa feuille. Je vais regarder en fait « Forme gazeuse », comment ça marche. Parce que c'est le genre de sort que dans la chronique, j'oublie, ça a un temps limite. Après le temps limite, le sort, il arrête. Dans le cas de « Forme gazeuse », la façon dont j'interprète, c'est que tu redeviens normal et que tu es obligé de relancer « Forme gazeuse ». OK? Donc, elle s'est mise dans le pétrin. Parce que, tu sais, elle, je la sais qu'elle va vouloir aller au bout de son projet. Revenez quand elle sent que son sort est sous le bord de finir. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va se promener dans les tunnels, elle va se perdre, elle ne sait pas où ce qu'elle est. En « Forme gazeuse », c'est bon. Les putains, ils feront pas mal avec leur pic parce qu'ils vont passer au travers. Sauf qu'à un moment donné, son sort va arrêter dans des petits tunnels qui sont trop petits pour elle. Puis là, une fois qu'elle va être retransformée en normale, elle va être en train de suffoquer, elle ne pourra plus respirer, bouger ses bras et relancer des sorts. Parce qu'il faut qu'elle ait ses mains et sa bouche de disponible. C'est ça dans « Chronique oubliée ». Je me sens grognard, mais je vais repenser à mon affaire. D'après moi, elle est peut-être capable de faire des parcours assez pour débloquer quelque part, mais je pense que je vais y mettre le fur aux fesses. Dépendant de ce qu'elle fait, si elle fait la connerie de vouloir aller dans toutes les couloirs qu'elle trouve, clairement, elle va se retrouver coincée quelque part et elle risque de mourir. Je me sens grognard. Voilà. Ça, c'était pour ma première gang de « Chronique oubliée fantasy ». Eh oui, le paladin qui se donne à fond. Il veut prendre les mérites de l'expédition. Il fait des speeches pour inspirer tout le monde et tout ça. Il se donne à fond. Je le récompense. En tant que tel, ce que je sais, c'est que lui, il veut prendre un peu les mérites de l'expédition. Je pense que ce ne sont pas tous les joueurs qui sont d'accord avec ça. C'est très drôle parce que je le sais que ça va finir à un PVP, mais c'est un PVP très assumé dans ce groupe-là. Moi, il y a quelque chose qui me dit que l'an prochain, s'il revient, ils vont vouloir faire des nouveaux personnages parce qu'ils vont avoir brûlé l'amitié entre ces personnages-là. C'est correct. Je pense qu'au nom du roleplay, il y en a qui se donnent à fond. Je pense qu'ils aiment ça. C'est correct. J'ai l'air de faire leur spectacle. Mais ça a été une belle game. L'autre game d'après, encore, « Chronique oubliée fantasy », c'est ma gang à Moulin. Encore une fois, il y a du monde qui était là il y a trois semaines qui ont réapparu. Il y en a qui étaient là la semaine passée qui n'étaient pas là. Mais là, il y a un certain noyau qui sont plus là, dont ma joueuse super motivée. Je vais vous en parler d'elle. Parce qu'eux autres sont motivés. Clairement, ils ont le potentiel de... Il faudrait qu'ils se partent leur gang. C'est ça qui arrive. Il faudrait qu'ils se partent leur gang. Il y en a un qui me pose des questions sur le donjon. Son père a joué et il me pose des questions. « Ah, il y a tel livre, tel livre. » C'est ça. Clairement, ils me posent plein de questions. Ils sont intéressés au jeu de rôle. Ça les intéresse vraiment. Ils se sont achetés des dés en métal. Ils ont eu ça en cadeau, des dés à 50 piastres. Jamais, je m'achèterais ça. Avec 50 piastres, tu peux t'acheter trois sets de dés chez Raul Chagnon, Simonac. C'est bien parfait. Fait que bon, mais eux autres, ils sont les beaux dés. Ils sont tous fiers de me les montrer. Il y a quelque chose. Ils sont dans un trip qu'ils découvrent le jeu de rôle. Ils voient le potentiel. Ça les allume à fond. Puis, je me suis procuré des copies de chroniques oubliées en couverture souple. D'ailleurs, là, je passe l'annonce parce qu'il y en a qui ont ça. Chroniques oubliées puis ils veulent s'en départir. Je suis preneur parce que clairement, je vais les refiler à ces jeunes-là. Ils sont très motivés puis chroniques oubliées, ça leur convient. Fait que là, j'ai pu refiler à ma joueuse motivée une copie de chroniques oubliées qu'elle m'a achetée. J'ai fait... Tu sais, celui-là, c'est un livre-là. Entre autres, c'est un don. C'est Yannick que je salue s'il m'écoute qui me l'a donné mais en fait, il me l'a posté. Fait que j'ai payé les frais de poste puis je lui ai comme vendu le prix du frais de poste. Fait qu'elle, elle était super fière parce que son livre, tu sais. Puis, écoute, c'est sûr que, tu sais, j'étais là, moi, j'étais là avec le livre, je disais, regarde, moi, je vous l'offre, vous le voulez, tout ça. Puis là, je lui ai dit, écoute, c'est pas de pression, rien. Mais là, après, la séance est venue me voir puis elle avait déjà 20 $ avec elle. Là, j'ai dit, écoute, là, je sais pas, je veux pas te faire dépasser ton argent pour rien non plus puis je sais pas comment tes parents voient ça puis elle m'a répondu, écoute, mes parents s'en foutent pas mal comment je dépense mon argent. OK. Je sais pas comment ça se passe chez eux, cette petite fille-là parce que moi, mes enfants, je suis chacandestique comment ils dépensent leur argent. Fait que tu sais, je veux pas être dans le jugement puis je sais pas quel message ça passait mais clairement, ce livre-là, j'avais l'impression que ça lui ferait du bien de l'avoir. Fait qu'elle est partie avec puis je le sais qu'elle va le lire parce que quand elle montait de niveau la dernière fois, elle avait le droit à une voix de prestige puis clairement, j'ai montré dans le PDF pour regarder, elle les a toutes lues, elle était arrivée à la séance avec des notes, elle s'était prise des notes sur chacune des voix, qu'est-ce que ça faisait. Tu sais, elle a pris le temps d'étudier son affaire. Clairement, elle, tu sais, en tout cas, je souhaite qu'elle continue dans sa lancée aux listes de même, je vois qu'elle était intéressée, je vois qu'il y a quelque chose qui l'allume là-dedans. Fait que c'est ça. Puis clairement, quand j'ai montré le livre, il y en a d'autres qui l'auraient voulu. Fait que tu sais, je vais essayer s'il y en a qui me refient leur copie parce qu'ils ne pensent pas l'utiliser. Je suis preneur, vraiment. Je pense qu'on peut, j'ai une gang de jeunes que je peux amener vers le jeu de rôle avec un jeu qui est accessible en français puis que, étant donné que c'est des copies usagées des fois sont moins chères. Fait que c'est ça. une grosse aventure avec ça. J'ai dit, tu peux jouer une vie entière avec ça. Puis c'est vrai. Ce jeu-là est super complet. Puis eux autres, étant donné que la semaine passée, il y a eu une alarme de feu, j'ai comme juste repris l'autre qu'on était. En fait, Urteau, en personnage non joueur, il les a téléportés là où il se construit un bateau qui va aller dans le monde cosmique. Je leur ai dit, vous voulez pogner le méchant magicien, il faut pogner ce bateau-là. Tu sais, j'ai comme créé l'histoire comme de quoi que, ouais, ce bateau-là servait à aller justement voir le magicien. Fait que eux autres sont bien contents d'y aller. Puis là, la prochaine fois, ils ont rencontré une bande d'orques qui s'en venait avec des morceaux de bateau pour finir le bateau. Ils les ont comme attaqués. Fait que là, la prochaine fois, ils vont faire une stratégie. Ils savent que la sorcière à quatre doigts s'en vient éventuellement. Oui, et qu'elle va, c'est ça, elle s'en vient éventuellement la sorcière à quatre doigts. Fait que ça va être un danger potentiellement avec des démons qu'ils ont déjà rencontrés dans le village et qu'ils ont bien la misère. Ils savent, ils savent que le bateau est protégé par des orques. Ils s'enlignent pour la bataille. La seule affaire, c'est qu'étant donné que la façon que je gère le jeu, les montées de niveaux sont assez rapides, ils sont quand même à des bons niveaux. Les personnages sont entre à peu près quatre et sixième niveau. Non, quatre et huitième. C'est vrai, il y a des huitièmes niveaux. Il y a des joueurs qui étaient là l'année passée, dont la chevalière et le nain lutteur qui sont encore là. Clairement, ils ont une force de frappe assez impressionnante. Là, je vais les gâter avec une grosse bataille compliquée. Je pense qu'ils filent pour ça. Mais oui, ils aiment ça se battre eux autres. Ils aiment ça avoir des batailles. Je leur ai servi beaucoup de batailles de sbire. Mais là, ça va être une bataille un peu plus tactique. Je vais leur faire une map du bateau. Je vais mettre des orques. Je pense mettre un orque lanceur de sort et la sorcière qui va arriver avec ses deux démons. Clairement, ils vont avoir des objectifs aussi. Que le bateau soit en état de partir. Les orques sur place vont peut-être essayer de saboter les joueurs. Ils vont vraiment avoir de quoi la prochaine fois. Je pense que ça va leur faire plaisir. Ils filent pour s'abattre. Ils filent pour utiliser leurs capacités. Ils filent pour se donner à fond et essayer leurs affaires. Ils sont au courant de leurs affaires. Moi, ça me fait plaisir à voir. Vraiment, ça me fait plaisir de voir une jeune génération de rôlistes être intéressée par ça. Être intéressée par le livre. Être intéressée à être à sec du monde. à vivre ça. C'est quelque chose qui n'est pas sur un écran. C'est ça. C'est un de mes points. Il y en a qui s'inquiètent pour l'avenir du jeu de rôle. C'est une vidéo que j'ai en stand-by depuis longtemps. Je voulais répondre à la chronique taraborienne. Mais quand je vois des groupes de même, mes groupes que j'ai en parais scolaire, j'ai quand même l'espoir que le jeu de rôle va être quand même préservé dans sa forme originale dans l'avenir. et ce que One D&D prépare, parce qu'eux autres, ils vont beaucoup axer, on le sait, avec les scandales qu'il y a eu les dernières semaines, mais reste qu'un des enjeux, c'était que One D&D, qu'on le sait depuis longtemps, va s'en aller de plus en plus sur écran et qu'ils ont l'intention de faire payer les joueurs comme si c'était un MMORPG. On le sait que Donjon, l'origine, ce n'est pas ça. C'est des dés, c'est des crayons, c'est des feuilles, c'est du monde autour d'une table. Et là, de voir des jeunes qui veulent acheter le lit, ils veulent le lire, ils ont peut-être des intentions, puis moi, je vais les sonder, « Hey, t'arriverais-tu ça partir une game? Ils seraient peut-être capables. » Puis, tu sais, comme les encourager à le faire chez eux. Invite les deux, trois à qui tu t'entends bien autour de la table. Pas que d'un numéro, appelle-les, invite-les. Fin de semaine, fais une aventure. Regarde, il y a une aventure dans le livre. Si tu n'es pas safe, il y a une petite aventure qui est bien bonne. Fait que c'est ça. Puis, voilà. Ça me fait plaisir à voir ça. C'est l'intérêt qu'il y a. Puis, voilà. Puis, je pense que ils l'ont appris avec Chronique oubliée. Puis, je pense que ça va leur rendre un grand service. Éventuellement, je leur souhaite de découvrir autre chose aussi. C'est ça que j'avais à raconter pour mon bilan jeu de rôle jeunesse. François Letard, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.